Tu parlais tout à l'heure de scaling Bitcoin V2 qui était à Hong Kong, on va pouvoir en parler, puisque le sujet c'était la scalabilité de Bitcoin, avec, là je vais énumérer les différentes solutions qui peuvent être pour améliorer le nombre de transactions, donc c'est soit une SQL en sidechain, c'est-à-dire comme Paymium ou Coinbase, donc déplacée par des acteurs privés qui seraient donc déportés pour rediriger vers les transactions, les sidechains de Blockstream, dont Liquid est une version commerciale qui est en cours de développement. On a Lightning et puis on a Segregated Witness qui est une solution pour aussi libérer la blockchain et puis aussi augmenter la taille des blocs. Donc si on reprend le thème qui a été le plus évoqué durant scaling Bitcoin, c'était... Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, ce qu'il faut voir c'est que la scalabilité, c'est un problème qui est extrêmement complexe. En plus, quand on parle d'escalabilité, il y a beaucoup de gens, pratiquement tout le monde n'entend pas la même chose quand on parle d'escalabilité. Donc l'idée justement de la conférence, c'était d'énumérer un petit peu toutes les façons qu'on a de scaler et tous les axes qu'on peut avoir pour scaler. Parce que scaler, ça peut vouloir dire avoir plus de transactions, ça peut vouloir dire aussi avoir plus d'anonymat, avoir plus de confidentialité, avoir plus d'anti-sansarchies, je dirais, donc avoir plus de... Comment ? Bah, tu as réussi à en reparler français. D'avoir plus d'anti-censure intégrée au protocole. Donc on a énormément de scope, de scalabilité. Donc si on fait un petit tour sur toutes ces propositions-là, on va voir que ça touche des choses différentes. Alors déjà, si on part du principe qu'on délègue la scalabilité, donc qu'on délègue des transactions à des acteurs privés, on diminue la résistance à la censure du protocole, mais on augmente de façon très très simple, en fait, le nombre de transactions qu'on peut faire passer. Donc effectivement, une suggestion temporaire, je dirais, pour pouvoir supporter plus de transactions, c'est de passer par des acteurs privés où on a cité Paymium, on a cité Coinbase, on peut citer des gens comme Tianzhti, par exemple, enfin, n'importe quel acteur, je dirais, un peu, bah, à sa façon, améliorer les transactions, améliorer le flux des transactions, puisque ça va passer par chez lui. Alors le gros problème, évidemment, c'est que si on fait pencher la balance, si on fait trop pencher la balance de ce côté-là, on perd le côté qui est pour moi fondamental du protocole, qui est sa décentralisation et sa résistance à la censure. Si on veut faire une... si on veut aujourd'hui avoir un protocole très efficace, il n'y a pas besoin de le décentraliser, en fait. La décentralisation, ça sert essentiellement pour la résistance à la censure. Sinon, on peut écrire des choses qui vont tourner beaucoup, beaucoup mieux, je veux dire, sur des serveurs, sur des grâtes de serveurs, on sait faire ça depuis des années, je veux dire, aujourd'hui, Bitcoin, c'est un protocole qui est extrêmement peu efficace, pour une raison simple, c'est justement l'anticensure. Et tout ce qui est lié à la décentralisation, au fait que tout le monde peut aujourd'hui se brancher sur la blockchain, regarder ce qui se passe, émettre des transactions, sans pouvoir jamais, je dirais, avoir une transaction qui doit être refusée par qui que ce soit. Ce qui fait pour moi vraiment la caractéristique fondamentale du protocole, en plus de tous les aspects très intéressants cryptographiques qui vont derrière, mais ça, c'est vraiment pour moi la raison pour laquelle je m'intéresse au sujet. C'est pour ça qu'on va rebondir aussi sur les banques qui s'intéressent à la blockchain. Du coup, elles utilisent un outil qui n'est pas très performant, parce qu'elles veulent enlever la décentralisation. Donc, utiliser cet outil, en fait, de façon centralisée, et finalement, on enlève le bénéfice pour avoir que l'inconvigne, ce qu'on pourrait faire autrement ou plus rapide. Elles utilisent, c'est pour ça, justement, je pense qu'il y a cette orientation dans les side-chains privés, c'est qu'en fait, les banques voient l'intérêt pour rendre leur système plus auditable au sens cryptographique. Et elles se concentrent sur l'aspect cryptographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une blockchain privée, mais en fait, c'est des notions de distributed ledger, de validation commune, qui vont être greffées à des systèmes existants. Donc, on est beaucoup plus là, on a beaucoup plus un focus sur comment on peut rendre les systèmes plus interopérables, plus auditables, plus sécurisés, que plus décentralisés. Effectivement, pour une banque, la décentralisation, ça va avoir assez peu d'intérêt aujourd'hui. On voit que c'est logique, puisqu'ils réfléchissent à... Ils font bien, je dirais, la séparation entre la crypto et le reste. Alors, aujourd'hui, on a un buzz aussi assez fort sur blockchain, blockchain, les applications, les applications, je dirais, qui tournent autour de choses qui ne sont pas Bitcoin. Bon, ça joue énormément sur le côté marketing de la chose. Quand on a un nouveau concept, on adore en parler beaucoup. Je veux dire, on adore citer des grands concepts par appui qui nous permettent de faire rentrer plein d'idées. Bon, je veux dire, tout le monde a entendu parler du cloud, ou de l'IoT, ou de quelque chose de similaire. Aujourd'hui, quand on parle de blockchain, certaines personnes vont entendre cryptographie, certaines personnes vont entendre décentralisation, certaines personnes vont entendre en décension. Forcément, les mêmes, ça ne va pas être les mêmes, qui vont s'intéresser à tous ces concepts-là en même temps. On parlait des side-chains. Les side-chains, l'idée, c'est de pouvoir avoir un second protocole et de pouvoir revenir à chaque instant sur le protocole Bitcoin. Voilà, l'idée principale des side-chains, ce n'est pas vraiment de la scalabilité, je dirais. C'est plus de dire, les données qui consistent en fait à faire transiter d'autres types de données qu'uniquement du transfert de valeur sur du Bitcoin, ça va passer sur des protocoles alternatifs qui sont par contre toujours pégés sur le Bitcoin. Donc, le but principal des side-chains, c'est d'éviter ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur les altcoins avec une valeur qui est affectée à un altcoin et au final, de la spéculation, je dirais, qui dépend beaucoup plus de la nouveauté de l'altcoin ou d'effet de mode, de marketing ou de quoi que ce soit et qui ne renforce pas en fait finalement le Bitcoin et qui en plus présente des défauts de sécurité puisqu'on va tourner sur des chaînes alternatives qui ne bénéficient pas de la puissance de calcul de Bitcoin qui font aujourd'hui tout son intérêt. C'est via ces numéris, ça veut dire que par définition, si on a moins de monde qui mine et si on n'est pas capable de se rattacher sur la puissance de calcul principale, il nous manque quelque chose. Donc, il y a aujourd'hui des altcoins qui permettent d'expérimenter des choses quand même un petit peu exotiques, intéressantes, je pense à des monéros, à des ethereum, à des choses comme ça, mais ça aura toujours plus de portée, je dirais, si on arrive à s'abstraire de la partie spéculation qui tourne autour de la monnaie en elle-même. Bon, là évidemment, les spéculateurs ne vont pas vraiment aimer ça, mais si je dirais, c'est la suite logique de l'évolution du protocole. On va être capable, grâce aux sidechains, de faire des expérimentations sur à peu près tous les domaines possibles et imaginables, que ce soit la vitesse de propagation, que ce soit la taille des blocs, que ce soit des fonctionnalités de cryptographie supplémentaires, plus de privacy, plus de tout et n'importe quoi, justement, sur des protocoles qui vont être payés par Bitcoin. Donc, c'est vraiment le cœur du système. On conserve, on rajoute de la valeur à Bitcoin, en fait, en mettant ses applications à côté. Parce qu'on est d'accord que la blockchain de Bitcoin, celle qui est la plus sécurisée et de très loin, donc l'idée, c'est d'utiliser sa sécurité. Et comme toutes les altcoins sont portables sur des sidechains, en fait, les altcoins n'ont plus vraiment raison d'exister. Donc, la spéculation va très vite s'arrêter. On a vu sur ces expérimentations altcoins. On va passer à Lightning, qui est plutôt sur l'anonymat aussi, puisqu'on va avoir des nœuds qui vont relayer des transactions au-dessus de Bitcoin. Alors, Lightning, il est plus, en fait, sur l'optimisation des transactions et du flux des transactions sur de l'anonymat. Lightning, c'est un cash, quelque part. Donc, c'est pour dire, on va être capable de faire tourner les transactions en interne entre, hors de la blockchain. Donc, on a toujours des transactions Bitcoin, ça, c'est la partie vraiment la plus importante, qui vont rester le plus longtemps possible hors de la blockchain, qui ne vont être comités, donc au sens transférer sur vos réseaux, que quand il y a besoin de le faire. Donc, on scale, en fait, c'est une autre manière de scaler. C'est une manière de scaler en évitant, en fait, d'écrire trop de transactions. Donc, l'idée, c'est qu'il y aura un très grand nombre, un très grand nombre de hubs, en fait, Lightning, qui vont tous monopoliser une certaine quantité d'argent et qui seront capables de router un paiement de façon, sur un channel, donc sur, je dirais, une allocation d'argent faite de proche en proche pour transférer un paiement de A à Z. Donc, si on imagine qu'on a quatre nœuds pour aller de A à Z, ça veut dire qu'on peut tout à fait imaginer qu'on ait un protocole de routage assez complexe, où on aurait chacun qui a ouvert un channel sur son voisin et qui peut, en fait, du coup, réserver une partie d'argent pour envoyer quelqu'un d'autre. Donc, aujourd'hui, la technique, c'est très intéressant, je dirais, dans ce que ça peut apporter. C'est aussi très jeune. Il y a beaucoup de points qui sont encore à écrire, sur notamment tout ce qui est routage, et justement, la topologie du réseau et la croissance du réseau, c'est des points qui sont encore assez flous. Donc, on imagine, justement, des réseaux très diversifiés pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où des hubs doivent mettre de l'argent, en fait, pour entretenir le système, puisqu'autrement, on risque de retomber, déjà, vers une forme de centralisation et vers une forme de grande complexité, j'irais, de business model, puisqu'on ne peut pas ajouter de l'argent, de façon infinie, le réserver, et attendre que des gens arrivent. Ce n'est pas quelque chose qui marche. Donc, le bootstrap de Lightning, le routage de Lightning, c'est encore des points, je dirais, sur lesquels il faut travailler. Il y a beaucoup d'implémentations, aujourd'hui, qui arrivent. Lightning, ce n'est pas juste le blockstream. Il y a de voir 4 ou 5 sociétés qui travaillent là-dessus, non des Français, 4 ou 5, qui ont aussi une implémentation sur ce sujet-là. Donc, je pense que c'est très intéressant, comme technologie, justement, qui va s'ajouter à la somme de toutes les technologies permettant de scaler. Sachant Lightning, voilà, scale encore dans une dimension différente. Ça peut être complètement complémentaire de tout le reste, en disant, on est un cash, on garde des transactions, on garde des transactions en ligne le plus longtemps possible. Ces transactions sont du Bitcoin, quand on a besoin de les comiter, on les comite. Ça permet des transactions instantanées aussi ? Ça va permettre d'avoir des transactions, oui, puisqu'elles sont... Ça va permettre d'avoir des transactions instantanées, c'est un petit peu l'idée, puisqu'elles vont être directement, elles vont être directement, je dirais, réservées par le channel. Donc, le channel va garantir, avec les évolutions aussi du protocole Bitcoin, que l'argent réservé n'a pas été double dépensé, doublement dépensé. Je suis arrivé. Donc, ces implémentations, pour l'instant, ça reste des projets qui ne sont pas encore mis en place, mais qui sont en construction. L'idée, c'est d'alléger la blockchain avec Segregated Witness, puisque là, on pourrait retirer les signatures des blocs Bitcoin. Segregated Witness, dans le cadre de tout le reste, c'est encore une autre forme de scalabilité, qui a été annoncée, je dirais, en grande pompe à scalabilité, une Bitcoin, mais en fait, c'est quelque chose qui fait partie d'Alpha, donc qui fait partie des sidechains. Aujourd'hui, les sidechains, donc avec le projet Elements, sont probablement le projet le plus avancé de tout ça, parce qu'on a déjà quelque chose qui tourne aujourd'hui sur testnet, on peut essayer, tout le monde peut jouer avec, c'est quelque chose qui est complètement implémenté. Ce concept de Segregated Witness, qui consiste en fait à séparer la preuve, une preuve cryptographique du matériel en fait, qu'elle prouve, quelque chose qui a été implémentée dans Alpha. Donc là, la complexité dans Bitcoin, c'était de dire, est-ce qu'on peut faire la même chose, en fait, mais sans faire de hard fork ? Sans se relancer dans le débat philosophique entre ce que c'est qu'un soft fork et ce que c'est qu'un hard fork, l'idée, c'était de dire, on reste compatible avec les clients déployés, mais en faisant des transactions qui ont une taille beaucoup plus petite. Donc, on conserve bien évidemment les signatures des transactions, puisque sinon, le protocole n'a plus trop d'intérêt. la seule chose en fait qui va se passer, c'est que ces signatures vont être retirées de la transaction en elle-même, vont être transférées à côté. Donc, alors, c'est justement là la question si on fait un soft fork ou un hard fork. Si on fait un hard fork, c'est très facile de dire, on a des séries d'arbres dont l'un hérite de l'autre et qu'on peut facilement contrôler. Dans un soft fork, on aura une notion un petit peu similaire, mais avec une propagation différente. Donc, du coup, dans les blocs Bitcoin tels qu'ils sont aujourd'hui, on gagne toute la place des signatures qui sont toujours disponibles à côté. Ça, c'est vraiment le point clé. Donc ensuite, un nœud, selon ce qu'il souhaite valider, il peut récupérer, je dirais, l'arborescence des blocs, il peut récupérer les signatures, il peut récupérer un petit peu ce dont il a besoin. On pourrait imaginer, donc il y aurait deux arbres de Merkel, c'est ça ? C'est l'idée. C'est l'idée qu'il y aura deux arbres qui peuvent avoir des... Alors justement, qui peuvent avoir des propagations complètement différentes. C'est-à-dire que, bon, on a besoin d'avoir un bloc pour qu'on soit le suivant. C'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, en plus du reste pour l'escalabilité, parce qu'il faut aussi voir le point de vue des mineurs. Aujourd'hui, les mineurs sont tellement pris à la gorge qu'on peut voir de nombreux mineurs, justement, qui minent des blocs vides. Ils commencent déjà à calculer, ils commencent déjà à calculer le vache, le bloc suivant, dès qu'ils ont reçu le précédent, sans même mettre de transaction, puisqu'au final, c'est ce qui va le plus vite. Parce que mettre une transaction, ça veut mettre des transactions, ça prend du temps. Déjà, ordonner les transactions, ça prend du temps. C'est un choix que certains mineurs font. Même si, derrière, on a effectivement... Les mineurs n'ont pas d'intérêt à faire ça pendant une longue période de temps, parce que vraiment, le réseau n'est plus fonctionnel. Mais, il y a quand même une très forte pression, aujourd'hui, pour avoir le bloc le plus vite possible. C'est une très grosse compétition entre les mineurs, une compétition qui va s'accroître encore plus quand on va passer au prochain LVI. Donc, l'idée des accelerated weakness, c'est d'alléger la taille d'un bloc pour pouvoir permettre d'aller plus vite également dans ce processus de sélection. Après, est-ce que ça marchera ? C'est, je pense, une idée qui est très intéressante et qui est très maligne pour gagner de la place. Est-ce que ça sera suffisant ? Est-ce que ça fonctionnera comme on le souhaite ? Est-ce que ça aura la bonne dynamique ? Ça, ça reste à faire. Mais, en tout cas, c'est clairement quelque chose de novateur. Je dirais, l'aspect vraiment innovant vu pendant la conférence, ça a été cette implémentation sous forme de soft fork qui était quelque chose aujourd'hui qui n'avait pas été imaginé. Donc, du coup, ces graines de weakness n'étaient pas sortis d'alpha jusqu'à l'anus. Donc, ça ouvre une nouvelle porte. Pour l'escalabilité, ce n'est pas, je dirais, la solution ultime. De toute façon, aucune de ces solutions-là n'est la solution ultime. On va voir des compléments de la solution qui vont se greffer les unes par-dessus les autres. C'est une nouvelle corde intéressante à l'arc. Dans tous les cas, on pourrait être d'accord sur le fait qu'il faut forcément augmenter la taille des blocs, peut-être pas aussi de façon aussi importante que si on n'osait rien, mais les augmenter quand même parce que Lightning, par exemple, à tout moment, on devrait pouvoir mettre toutes les transactions dans un bloc. Tout le monde est à peu près convaincu pour dire, j'espère qu'il va falloir augmenter la taille des blocs. Après, effectivement, la bonne question, c'est de savoir de combien on les augmente et quand. Là-dessus, je dirais aujourd'hui qu'il y a les plus grands débats qui sont d'ailleurs extrêmement divisants dans la communauté. Pour les malheureux qui passent du temps sur Reddit, je vous soutiens très fortement parce que ce n'est pas facile en ce moment quand même. Ce n'est pas facile d'avoir une discussion. Et la démocratie, ce n'est pas facile. Oui, là, on va dire que le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment dans un process démocratique, je dirais, on est dans un process qui est extrêmement facile à faire basculer d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas suffisamment, je dirais. de la démocratie, pour moi, ça a du sens sur une grande population et sur un grand nombre de centres de poils. Aujourd'hui, on est sur un espace qui est tellement restreint. C'est très facile de bloquer un sujet dans un sens ou dans l'autre et de faire pression pour faire passer ces idées plutôt que de discuter ou de débattre. Aujourd'hui, on est vraiment dans des luttes d'influence, je dirais, sur un camp contre un autre alors que, bon, comme on peut le voir, comme on peut le voir là, on est sur une solution qui est multifacette, même y compris, je dirais, selon ce qu'on souhaite trouver dans le bitcoin. Donc, il y a matière à débattre énormément. Sur la taille des blocs, moi, ma vision, effectivement, c'est qu'on doit, je dirais, augmenter la taille de manière la plus raisonnable possible. Donc, tout ce qu'on peut gagner comme place, je dirais, avant, tout ce qu'on peut faire avant pour conserver au final, la dynamique du réseau nous garantit qu'on va rester sur une dynamique identique. Au final, c'est pour moi le plus important puisqu'il faut avancer de manière très prudente. Enfin, mon principe, c'est de dire qu'il faut avancer de façon très prudente sur les points qu'on ne maîtrise pas. L'augmentation brutale de la taille des blocs, ça aurait des répercussions qui seront très simples au niveau code. Je veux dire, augmenter un bloc, c'est juste changer une constante, donc ça, c'est un peu plus simple, mais qui vont avoir des répercussions énormes sur la dynamique du réseau au sens propagation, la dynamique du réseau au sens des dynamiques de flux qui vont exister, de flux économiques, potentiellement une redistribution du rôle des mineurs qui aujourd'hui ne peut pas forcément fonctionner, c'est-à-dire qu'on est très très content d'avoir des mineurs chinois qui sont capables de mettre énormément de puissance, énormément d'énergie pour sécuriser le réseau. Si demain, on se rend compte que finalement, on aimerait bien tout décentralisé et passer sur du et passer, je dirais, sur du miniage décentralisé à nouveau, on sera peut-être capable de le faire. Aujourd'hui, on commence à voir des chips qui apparaissent et qui peuvent nous ouvrir un petit peu une porte vers cette voie-là, mais ça ne se fera pas de façon à deux heures. Donc, on n'a pas envie, je dirais, d'être, je pense que personne n'a envie dans la communauté d'être face à un événement critique qui arriverait comme ça du jour en main où le réseau deviendrait bloqué, non fonctionnel ou pire, très facilement attaquable. Donc, il faut, pour moi, c'est qu'il faut clairement augmenter avec par synonyme. Qu'il faille augmenter, c'est sûr, puisque comme on disait, on va avoir plus des transactions, de toute façon, dans une logique, on va prendre plus de place. Si on regarde tout le principe de confidential transaction aussi qui est ajouté dans l'Elements et qui, pour moi, est très très important pour la valeur du Bitcoin, puisque si on peut transmettre des transactions de façon totalement anonyme, non auditable, quelque part, on fait un pas de plus ici pour éliminer la censure. On ne sera plus capable de tracer l'historique d'une transaction, on ne sera plus capable aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui est chez Coinbase qui ne pourra plus voir son compte fermé parce qu'un beau jour, ces coins ont été mixés par quelqu'un d'autre qui les avait utilisés pour faire des choses non recommandables. Donc ça, c'est un asset très très important je pense pour la valeur de Bitcoin et c'est quelque chose qui prend de la place puisqu'on part sur des signatures et sur des logiques de transaction qui augmentent la taille, qui vont augmenter la taille d'une signature et d'une transaction. Donc, au final, si on regarde un petit peu toutes ces extensions-là, on va vers une logique qui prend plus de place, donc c'est logique qu'on aille vers une... C'est logique aussi qu'on aille vers un sens à l'augmentation de la taille des blocs mais modérément. Modérément surtout avec beaucoup de réflexion. On va y arriver, on est optimiste là sur la suite ? Les développeurs vont se mettre d'accord ? Les mineurs vont se mettre d'accord ? Je dirais qu'à la sortie de la conférence, j'étais assez optimiste. Quand on discute entre développeurs en général, on a pas mal de visions. on a une vision qui est assez concordante sur ces points-là. Même avec des gens, je dirais, aujourd'hui, qui font des essais techniques sur... On a des gens qui font des essais techniques sur XT, sur YP101, qui font des tests, effectivement, et qui vont se rendre compte d'ailleurs qu'aujourd'hui, même sur Testnet, donc il n'est déjà pas représentatif de Mainnet, à partir de blocs de 5, 6 mégas, on commence déjà à avoir des compensements un petit peu erratiques sur le réseau, notamment aux interfaces compliquées entre la Chine et nous-mêmes. Donc, voilà, on a besoin de plus de vecteurs. Tout ce que je souhaite, en fait, personnellement, c'est que le débat reste... Le débat redevienne un petit peu plus serein, je dirais, quand on discute entre... Quand on discute entre... Avec les utilisateurs, de voir un petit peu que tout le monde, au final, est dans le même bateau. Je veux dire, tout le monde veut que le Bitcoin réussisse. Après, effectivement, bon, c'est des gens qui sont un petit peu... qui commencent à être un petit peu, je dirais, stressés par la stabilité du prix, même si le prix augmente en ce moment. Imagine que Bitcoin va monter d'un seul coup en flèche parce que plus de personnes pourront réaliser des transactions. C'est bien, mais il faut... Ça arrivera peut-être. Déjà, personne n'en sait rien. Aujourd'hui, c'est une prédiction économique, je dirais. C'est pas parce que des blocs seront plus gros qu'on va d'un seul coup avoir un influx d'utilisateurs qui pourra arriver et qu'en plus, ça aura un impact sur le prix. Il ne faut déjà pas oublier que quand on a eu la grande période de MT-GOX, les blocs n'étaient même pas à 700K. Donc, bon, lier le prix à la taille des blocs, ça ne me paraît pas être une très très bonne idée. Donc, il faut avoir plus de, je dirais, de sérénité au niveau du débat utilisateur pour repartir sur des bases un petit peu plus concrètes à mon sens. Merci Nicolas Bacca pour toutes les explications. Merci à vous.